Alors ce matin, un petit crachin breton, donc voilà, après le froid, le vent, voilà, une bruine vraiment qui te pénètre, bon, on verra si je mets la bâche, la raison voudrait que je mette la bâche, mais bon, on va voir, je suis accompagné d'un petit pèlerin là, on verra ce que, je crois qu'il va rester là lui, et puis moi je vais continuer mon chemin. On va aller traverser un désert, la mer Sia, un désert de céréales. Parait-il que c'est un bon moyen de méditer, alors on verra, parce que c'est plein de petites collines, la montée et descendre, montée et descendre, et puis, pas forcément très haute, mais voilà, c'est un endroit. Sur des kilomètres et des kilomètres, il n'y a aucun marbre, alors on attend de voir ça. Ouais, ben je crois que je vais bâcher parce que là, ça annonce rien de bon. Bon, je me suis habillé pour lutter contre le froid, et puis maintenant, voilà que j'ai trop chaud, et puis qu'il pleut, donc ça change encore la tenue. Allez, à tout à l'heure pour de nouvelles aventures. Let's go ! Voilà, la journée devrait se passer comme ça, ça fait deux heures et demie que je marche. Il y a eu la pluie, la pluie, la pluie, pas trop forte, mais une bruine qui mouille tout, voilà. Je me suis résigné à mettre la bâche, et puis maintenant, ben, la pluie s'est un peu arrêtée, du coup, il fait un peu plus froid, mais ça va, cette fois, je suis équipé, et voilà. Je me suis arrêté pour boire un café en vitesse, j'ai acheté un sandwich, quelques barres de céréales, j'ai mangé un énorme pain au chocolat, et voilà, ben, encore une vingtaine de kilomètres, donc, quatre, cinq heures de marche pour arriver à éventuellement dormir à l'abri. Allez, à toutes ! Je vous fais un rapide 360, je vous ai enlevé le vent, parce que c'est un bruit de fou, vous voyez qu'il n'y a rien, si ce n'est que des éoliennes, ça pousse plus vite que les arbres, ici, il y en a des centaines, donc, voilà un petit peu ce que je vis pour l'instant. Me voilà à Antanas, J'ai trouvé une place dans l'albergue municipal, pas mal installée, j'ai fait ma vaisselle, j'ai fait ma lessive, tout est en train de sécher, tout est mis sous contrôle. J'ai fait une trentaine de kilomètres aujourd'hui, j'espère pouvoir en faire à peu près tout autant demain, on verra. Le temps s'est quand même arrangé, mais alors la particularité de cette région, c'est qu'il y a un vent, mais terrible. C'est vraiment affolant, vent de face, et puis là, il n'y a pas un cycliste devant toi, ou bien un coureur devant toi qui peut te protéger, tu dois te débrouiller, et puis c'est vraiment délicat et difficile. Là, maintenant, je veux me reposer, je vais faire mon petit montage comme un quotidien pour que vous ayez des nouvelles, et puis je vais aller visiter l'église qui est derrière moi. J'ai passé un bon moment au soleil, à me réchauffer, à regarder les hirondelles, à regarder les moineaux. Aujourd'hui, on a traversé des villages où il y avait des cigognes. On voit ces grands planeurs qui sont dans le ciel, et puis il suffit de baisser les yeux, essayer de trouver un endroit surélevé, et on trouve des nids, c'est juste magnifique. Donc, voilà, encore quelques jours comme aujourd'hui, jusqu'à Léon, ce sera toujours le même chemin, monter, descendre, du vent dans la gueule, et voilà. Mais je ne me plains pas, les kilomètres passent, et puis, voilà, chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Alors, on se voit demain, en pleine forme. Faites un peu de l'exercice physique, ça vous fera du bien. Et puis, comptez sur moi pour que j'en fasse, pour moi-même en tout cas. Allez, ciao, à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada